... de la culture, parce que je crois que c'est de vrai que vous êtes en charge dans l'équipe de François Hollande. Aujourd'hui, la culture, malheureusement, c'est aussi un facteur d'inégalité dans notre pays. Et donc les priorités de François Hollande pour la culture, c'est de donner un accès le plus large possible à toutes nos belles institutions culturelles, à notre magnifique patrimoine, et aussi aux possibilités de création à tous les jeunes de ce pays, et puis aussi aux moins jeunes. Donc les priorités, c'est de permettre, par exemple, aux jeunes dans les écoles d'avoir des contacts réguliers avec des artistes, avec des créateurs, d'avoir aussi accès à une pratique des différents domaines culturels, notamment, par exemple, le théâtre. C'est aussi d'amener les enfants dans les écoles à être un petit peu des médiateurs de la culture, c'est-à-dire qu'ils sont formés par les musées pour ensuite amener leur classe et expliquer eux-mêmes à leur classe les œuvres qu'ils vont voir. En gros, c'est renforcer la démocratisation culturelle. Puis bien sûr, il faut aussi favoriser la décentralisation culturelle, parce que malheureusement, le bilan du mandat du président sortant en cette matière, ça a été d'abord une stagnation du budget du ministère de la Culture, avec des investissements essentiellement concentrés sur Paris et sur l'île de France. Aujourd'hui, il faut rétablir un équilibre pour avoir une culture qui soit vraiment défendue sur l'ensemble de nos territoires. Et puis sur le budget de la culture, François Hollande a dit que le budget serait sacralisé. Et comme on fera des économies sur les grands travaux, ça permettra de donner davantage d'argent aux compagnies théâtrales, aux associations, aux centres chorégraphiques, aux associations musicales. Bref, à tout ce qui fait la vitalité culturelle de nos territoires, et notamment en matière de spectacle vivant. Quand je dis sacralisé, ça veut dire qu'évidemment, on a un contexte budgétaire qui est contraint, mais on a vu au cours des cinq dernières années une dérive dans le coût des chantiers de 30% sur les investissements dans les grands chantiers. Et donc, en réussissant à serrer les boulons sur les dérapages de ces chantiers, c'est de l'argent qu'on dégagera pour justement financer les associations et les centres qui, dans nos régions, aujourd'hui, sont dans une situation financière catastrophique. Donc vraiment, notre objectif, c'est bien de redonner de la marge de manœuvre en région à ceux qui sont au plus près de nos concitoyens, parce que c'est eux les vecteurs de la démocratisation culturelle. L'école, c'est aussi une priorité de François Hollande, et donc l'éducation artistique à l'école, c'est l'une des grandes, grandes priorités, évidemment, pour le monde à venir. Et ça, on y travaille en ce moment avec Vincent Péion, pour avoir un nouveau grand plan, comme l'a été le plan Langue TASCA, mais un grand plan pour l'éducation artistique à l'école. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis la culture, c'est bien sûr aussi les pratiques quotidiennes de nos concitoyens, c'est-à-dire la télévision. Et là, le service public de la télévision doit avoir une mission. Il a une mission, mais il faut lui donner les moyens d'assurer cette mission, et notamment, par exemple, dans la diffusion de la musique, la défense de la diversité musicale à la télévision. Mais je crois qu'on a aujourd'hui une chance en France, c'est qu'on a un tissu de création, un tissu d'artiste, une diversité, grâce à ce qui a été mis en place avec Jack Lang, d'ailleurs, grâce à l'exception culturelle. Ce tissu, c'est une richesse, c'est l'une des principales richesses économiques de notre pays aussi. Quand vous parlez de la France à l'étranger, les gens pensent culture. Donc nous devons continuer à investir, comme l'avait fait Jack Lang avec François Mitterrand à l'époque, dans la culture, parce que c'est aussi quelque chose qui est facteur de croissance économique.